Ce responsable d'une structure de pleine nature connaît les difficultés liées à la formation des personnels dans son activité. Ce salarié, par exemple, en est à son sixième brevet d'état, tous obtenus en partant sur le continent. Alors, quand on est venu consulter ce dirigeant concernant ses besoins, il s'est imposé comme acteur à part entière du projet de formation. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va. On va enfin avoir un vivier pour pouvoir travailler dans la pleine nature. Pour l'alternance dans la pleine nature, il fallait partir. Là, on forme sur place et au-delà du tronc commun, on adapte au terrain. C'est la pleine nature prise dans sa globalité. On a besoin de gens qui soient polyvalents. On ne travaille pas toute l'année en canyon, par exemple. On ne travaille pas toute l'année en racquette à neige, par définition. Donc, on a besoin de gens qui soient capables de passer d'une activité à l'autre. Et ça, c'est assez exigeant. L'alternance, c'est donc nouveau au centre du sport et de la jeunesse de Corse. La pleine nature, ce sera pour septembre, mais la première promotion d'apprentis commence demain autour du thème activité physique pour tous. Ces deux stagiaires en font partie avec des profils différents, une reconversion professionnelle pour l'un, une formation de base pour l'autre. Pour donner vie à l'apprentissage, 180 000 euros de budget ont été débloqués sur la première année. Aujourd'hui, on est quasiment pour la majorité financée par des subventions de la communauté de Corse. À partir de l'année prochaine, ce sera un organisme, je dirais, qui va centraliser tout ce financement, en tout cas, c'est France Compétences. Et c'est à partir de cet organisme-là et des OPCO qui seront désignés pour assurer OPCO, c'est-à-dire opérateurs de compétences, qui seront désignés pour faire le suivi pédagogique et financier auprès des CFA et des formations qui sont mises en œuvre. Effectivement, de son fief de corté, le président du centre explique que la collectivité s'est emparée de la compétence avant de la perdre dans le cadre de la réforme de l'apprentissage. Une manière de donner le cap en collant à la réalité insulaire. On part du besoin, on a bien sûr notre volonté politique et on essaye de bâtir des diplômes sur mesure, y compris en jouant sur de la polyvalence, voire de la complémentarité avec des organismes autres que le CFA du sport. On pourrait très bien imaginer demain, et on l'imagine, des diplômes bicalifiants, sportifs et avec de l'artisanat à côté ou de l'agriculture pour jouer sur de la polyactivité. Et à la rentrée, les sports CO, comme le foot, seront directement concernés par l'alternance pour former en continu les encadrants de cette jeunesse-là. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada